Pour le réveillon de Noël, ou pour Noël, ma famille vient à la maison. Bien entendu, je ne compte pas participer à la soirée, ni au repas, etc. Mais est-ce que je peux au moins aller leur dire bonjour, sachant qu'il y aura ma grande sœur, et je ne la vois pas souvent car elle habite très loin. Et si l'on me fait un cadeau, dois-je l'accepter, s'il est halal bien sûr, malgré que j'ai demandé de ne pas m'en faire ? Qu'est-ce qu'ils font comme cadeau ? Bon, dans Noël, et rappelez-moi, c'est quand la Noël ? Deux choses. Le 24 décembre c'est le réveillon, et Noël c'est le 25 décembre. Et concernant les cadeaux, le cher ça peut être tout et n'importe quoi, et là elle dit si c'est un cadeau halal, par exemple, je vais donner un exemple, si par exemple on lui offre un parfum, bien sûr qu'elle mettra chez elle, un parfum, ou une boîte de chocolat, etc. C'est des cadeaux comme ça, qu'ils font. Et si elle a des détails, qu'elle n'hésite pas à le donner au frère Fawzi. C'est pas d'acheter. Non. Donc par rapport à leur passé bonjour, ce n'est pas grave parce que ce sont des gens qui sont venus à la maison. Le fait qu'ils viennent à la maison, il faudrait qu'on se passe et aller le bonjour entre nous, et qu'on demande comment on va, etc. Et après, ce qu'ils vont faire, c'est là, c'est de cette chose que je me désavoue. C'est de cette chose que je me désavoue. Reste maintenant pour, si on lui donne un cadeau, si c'est quelque chose qui se mange, elle ne doit pas en manger. même si elle le prend, mais ne le mange pas. A cause de ce qu'a dit Sheikh bin Allah, c'est une règle. Il a dit, tout plat, tout plat qui se mange, qui se donne en l'occasion d'une fête de Moubtadéa, donc d'une fête de Haram et d'une fête de Noël ou ceci ou cela, il a dit, ne mange pas. Mais, les savons ont dit, sauf si c'est quelque chose qui vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme des pommes, des poires, des bananes, tout ça, ça vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Je peux le laisser, par exemple, pour le manger après, pour ne pas se m'asseoir avec eux et participer. Je peux le laisser et le manger après, car c'est quelque chose que Allah ta'ala a créé. Et eux, ce qu'ils ont fait, ils l'ont mis spécialement pour cette fête. Donc, je ne mange pas maintenant qu'il y a cette fête. Mais si c'est, par contre, un gâteau, des chocolats, de la crème, etc., tout ça, je n'en mange pas. Pourquoi ? Parce que ça ne vient pas d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais ça a été plutôt préparé par eux. N'am. C'est pour les cadeaux. Pas les cadeaux. N'am. J'essaie de lui donner, incha'Allah, une réponse dans le prochain cours, bi-izhnillah et ta'ala. T'fadlal.